bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des amis du 43 alors aujourd'hui nous allons faire une recette qu'on peut faire autant pour noël que pour les fêtes voilà ce sera de la lotte à la vanille voilà alors déjà je me suis avancé j'ai déjà à gratter ma gousse de vanille en deux voilà ensuite il va nous falloir bien sûr 10 centilitres alors c'est pour deux que je fais d'accord 10 centilitres de crème liquide un morceau de gingembre frais râpé voilà et bien sûr de belles lotes voilà préalablement j'ai fait que aussi des petites carottes avec du fenouil et j'ai bien sûr des tomates que je fais revenir à la poêle voilà alors il nous faut aussi du vin blanc voilà j'ai oublié j'allais l'oublier le vin blanc j'aime le mettre devant mon nez parce que j'ai tendance à oublier les ingrédients alors ensuite déjà alors on a fondu d'un à l'intérieur de notre patte une graine de vanille voilà on va les mettre avec justement la crème fraîche on va mélanger voilà 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 on va bien bien sûr avec le père le maximum à un goût de la nuit elle veut pas alors bien sûr je vous mettrai les ingrédients en dessous de la vidéo d'accord mais ça sera pour quatre personnes d'accord avec on va mélanger on met notre gingembre rapide j'ai bien le vol de citron ne bougez pas je reviens voici mon citron vert je vais récupérer juste le zeste alors avec bien sûr ce qu'il faut on va justement on va faire blanchir un peu à l'eau c'est une casserole ça c'est les légumes qui sont cuits à la vapeur on va faire chauffer ça dans une petite casserole c'est pas beaucoup d'eau ça veut pas ça y est on va y arriver on va les faire juste blanchir un tout petit peu mais pas beaucoup d'accord juste pour on va faire blanchir après on va aller les coulées détaillées finement voilà moi je le fais déjà comme ça parce que bon si vous faites les lanières avant vous allez voir vous allez avoir de la peine alors je fais d'abord blanchir d'abord au départ mon eau c'est un petit casserole c'est un peu plus vite voilà juste quelques morceaux on fera tout blanchir mais bon après on va regarder aussi pour faire de la déco pour faire un petit rappel justement voilà c'est un petit peu légèrement pas non plus énormément c'est en deux minutes on voit bien tout à l'air d'ailleurs voilà ça suffit ensuite là on va soigneusement les fers en fines lamelles alors je vais garder les plus fines justement pour la déco pour faire un petit rappel hop voilà il ne faudra pas tout je prends plus mon couteau quand même parce que là je suis partie trop petit un petit mot c'est juste pour un pas de pas ou C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais acheter un tout petit peu. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'eau pour faire plaisir un peu, justement, mes queues de l'os. Je vais faire juste chauffer. Je vais mettre les zestes de citron dans la crème. Voilà. Je fais juste blanchir deux minutes, c'est pas grand-chose. Après, je vais la faire cuire dans de l'huile. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Juste un aller-retour, c'est tout, d'accord ? C'est déjà pour la pré-cuire que je fais ça. C'est tout. J'utilise toujours la même poêle. C'est pas... Là, on va y mettre juste un peu d'huile. Voilà. J'utilise l'huile. C'est de cuire sous l'huile. Voilà. Je vais baisser mon feu et je vais installer ma loupe. Voilà. On en sort. On mélange là. Vous allez voir, c'est assez rapide. Non, 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 non. Ce n'est pas très rapide. Un instant, on va sceller pour le vile justement ou l'huile. Voilà. Voilà. ça sera fait, ça évitera qu'on oublie voilà on pense bien à retourner les poissons pour éviter justement de chaque côté alors chaque pas de poisson tout de suite parce que je veux pas de fleurs là maintenant qu'on a ajouté, on va ajouter le vin blanc on va ajouter le vin blanc voilà on monte un peu le volume il faut bien la laisser cuire un autre pas trop non plus mais bon il faut la laisser cuire à peu près 5-10 minutes de chaque place c'est ça 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 là là je vais les mettre de côté, je vais enlever on garde quand même un petit peu on va les plonger saigneusement les pilotes là maintenant je vais mettre la crème voilà hop j'ai arrêté le feu parce que justement j'ai peur qu'après ça ça brûle la crème il faut y aller mon attention faut pas lâcher prise hop voilà à feu doux et on pense justement à remettre alors on laisse à feu doux pendant une minute on laisserait dire c'est pas on remet donc de l'autre justement nos pilotes en tout cas là c'est tout ceci dans les assiettes alors bien sûr vous le faites à la minute ça c'est c'est vraiment à la dernière minute mettez dans les assiettes et puis vous meurent dans une casserole dans une casserole bon là je vais mettre à feu doux bien sûr là je vais la métier là ça je vais mettre au sol voilà voilà dans un peu d'huile d'olive je vais faire revenir quelques tomates cerises que j'ai justement la vie là voilà 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 on va mettre à peu près 6 tomates 6 tomates par assiette on peut enlever on peut les garder un c'est comme on veut la mouche là on va commencer à apprendre justement nos carottes et nos fenouilles on va poser délicatement bien sûr je les ai fait curer à la vapeur voilà hop là voilà voilà c'est parti 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 on va mettre notre culotte voilà alors vous pouvez le faire aussi avec une timbale de riz vous pouvez mettre une voilà avec un petit bout de déco comme ceci alors vous savez immédiatement bien sûr voilà alors ce sera la queue de lot à la sauce vanille pour cette magnifique vidéo vous verrez je vous aurais mis des descriptions sous la vidéo si vous avez des questions posez moi les sous cette vidéo je vous répondrai pas de problème je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous à tous